Mesdames et Messieurs, on est là pour nous boucler la première partie de la cérémonie. Nous avons invité le Dr Agabu Joseph, directeur de l'Université de l'Université de la Cérémonie. Son Excellence Madame la Première Dame, Madame Martine Moïse, Son Excellence Madame la Ministère, du MSPP et son Directeur Général, l'Honorable Sénateur de la République, Maître Kedler-Augustin, les Honorables Députés du Peuple, Maître Jean-Marie Forestal et Député Fils, Monsieur le délégué départemental du Nord-Ouest, Madame la Mérisse, Son Excellence l'Ambassadeur de la République de Chine, Taïwan et son conseiller, Monsieur le Commissaire du Gouvernement, Maitre Délamé, Maitre Délamé, et son épouse à gauche, le substitut du Commissaire du Gouvernement de la Antigonie, Monsieur le Directeur départemental de la Police, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et son Assistant, Monsieur le Représentant des ONG, le Pasteur Larry Owen, Monsieur le Représentant, le Révérend, le Représentant de l'Église catholique, Père Chépa, Chers collaborateurs de l'OFATMA, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir aujourd'hui de vous accueillir sur ce site à peine défriché, mais qui deviendra dans quelques mois un véritable joyau, grâce à la vision d'une porte-de-pésienne de Pirelaine, Madame la Première Dame de la République, Madame la République. J'en suis particulièrement heureux aujourd'hui pour deux raisons. Premièrement, la pose symbolique de la première pierre revêt un caractère particulier. Un caractère particulier, dis-je, en ce sens qu'il s'agit de la réalisation, non seulement du rêve, mais aussi des démarches personnelles de Madame la Première Dame de la République, Madame Maltine. À ce titre, tant au nom de l'OFATMA qu'au nom de toute la population du Nord-Ouest, j'adresse un vibrant hommage à la générosité, à la vision et à l'enthousiasme de la Première Dame de la République. Qui est là avec nous, et quand vous savez ce que représente l'amitié haïtiano-taïwanaise, la généreuse contribution que Taïwan apporte toujours à notre pays, et sa contribution ne se fait jamais marchander. Monsieur l'Ambassadeur, au nom de l'OFATMA, Quant à la population du Nord-Ouest, je formule le vœu que ce projet devienne le pilier du sous-système de santé de la région et le faire des lances des autorités sanitaires dans la lutte contre la maladie et la protection de la santé telles que préconisées par l'administration Moïse Seyant. Et aux architectes et ingénieurs de l'OICC qui ont pu traduire le rêve de la Première Dame en une réalité, aujourd'hui, je leur adresse nécessaire remerciement. Merci à tous et à toutes. Merci d'être venus. Donc, le rendez-vous est dans quelques mois, soit 20 mois environ, pour l'inauguration de ce grand hôpital. Merci.